Le Rwanda a signé un accord de plusieurs millions de dollars avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités acheminées du Royaume-Uni. L'annonce a été faite jeudi par Kigali à l'occasion d'une visite de la ministre anglaise de l'Intérieur Priti Patel. C'est là quelques heures avant un discours attendu du Premier ministre britannique Boris Johnson qui a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration illégale. A partir d'aujourd'hui, notre nouveau partenariat pour la migration et le développement économique signifie que toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Cette approche innovante, motivée par notre élan humanitaire commun et rendue possible par la liberté du Brexit, offrira des voies d'asile sûres et légales tout en perturbant le modèle économique des gangs. Le Rwanda est heureux de travailler avec le Royaume-Uni dans le cadre de ce partenariat. En relocalisant les migrants au Rwanda, en investissant dans leur développement personnel et en leur offrant des possibilités d'éducation, d'emploi et autres, nous leur donnons la chance de refaire leur vie dans notre pays en tant que membres à part entière de nos communautés. L'accord qui sera financé par le Royaume-Uni à hauteur de 120 millions de livres prévoit que les migrants, dont ni les nationalités ni les conditions d'arrivée ne sont précisées, soient intégrés dans les communautés à travers le pays.